Bonjour, ici c'est la 20e année du Téléthon et la 4e à Londres, au LFCG. Alors au programme, jeux, sports à volonté, danse, cinéma, même chant, tout est là pour récolter un maximum de fonds. Bref, avant de voir tout cela, nous devons d'abord étudier un minimum l'histoire du Téléthon. C'est à l'initiative de deux pères dont les fils sont atteints de myopathie que les Téléthon voient le jour. Le premier Téléthon est lancé le vendredi 4 décembre, sur Antenne 2. Pendant 28 heures non-stop, plusieurs présentateurs se sont relayés à l'antenne. La collecte dépasse les 175 millions de francs, c'est-à-dire trois fois plus que le montant espéré. Depuis, le succès du Téléthon ne s'est jamais démenti, témoignant de la fidélité sans faille des Français à cet événement qui allie spectacle, information et mobilisation populaire. Donc, le Téléthon, ça sert à financer les recherches contre les maladies génétiques à la Téléthon. Contre les maladies génétiques. Non, 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 parce que c'est physique aussi. D'accord, et notamment la myopathie. Ah, d'accord. Bah oui. Bah oui, donc t'avais aucun problème de la même. Et donc, sachant ça, Paul, maintenant, pourquoi pensez-vous que le Téléthon est important ? Le Téléthon, moi je pense que c'est important parce que ça réunit beaucoup de gens et ça permet du coup de récolter beaucoup plus de fonds, d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus amusante en groupe. Avez-vous déjà pris part à ce Téléthon ? Moi je pense, mais je ne suis pas sûre. Oui, j'y ai pris part, c'était merveilleux. Oui, donc je suis préparée au Téléthon depuis mon année de 5ème, donc j'avais 12 ans. Et du coup, depuis, j'ai lancé tous les ans. Et quelles activités vous faites aujourd'hui ? Toutes ? Moi, malheureusement, je n'ai fait que ce soir, parce que la plupart du temps, j'avais coupé et que je ne pouvais pas libérer. Moi, j'ai fait la vente de crêpes, j'ai aidé ici au gymnase pour le vélo et les rameurs. Et du coup, j'ai organisé aussi, enfin, faire des annonces pour l'initiation à taekwondo, la danse, la gymnastique des 5ème, tout ça. Et j'ai fait du vélo. C'était dur, mais j'y suis arrivée. Et oui, et le concert avec Laurine, j'ai fait le plus possible. Et quelles activités avez-vous fait aujourd'hui ? J'ai fait un peu de rowing au début. Mais vu que je ne suis pas assez fort, j'ai arrêté vite. Et après, on a fait un petit match de basket avec des amis et c'était vraiment cool. Pensez-vous que c'est une bonne façon pour lutter contre les maladies génétiques ? À mon avis, oui, parce qu'on se fait du bien en faisant du sport et en faisant avec des amis. Et en même temps, c'est pour une bonne cause et on aide des personnes qui sont en difficulté. Donc pour moi, c'est vraiment un bon truc dans les deux cas pour les handicapés et ceux qui ont des problèmes et pour nous qui participons pour les aider. En quoi est-ce que tu penses que ton activité est vraiment inspirante, surtout dans le cas du Téléthon ? Par exemple, moi, je souffre d'une blessure à l'épaule. Et malgré ma blessure à l'épaule, je continue à danser et je continue à faire ce que j'aime. Sous-titrage ST' 501